Les pasteurs ne sont pas des souverains sacrificateurs. Les prêtres ne sont pas des souverains sacrificateurs. Nous sommes tous, en tant que Code de Christ, on peut le vérifier. Vraiment, je vais vérifier les Écritures 1 Pierre 29, ce que la page va lire. Donc, nous sommes tous devenus un royaume des sacrificateurs et des rois. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le frère Fortuna est un prêtre d'après la pensée de Dieu. Il peut, n'est-ce pas, apporter des sacrifices sans chercher Aaron, sans chercher Moïse, parce que le voile a été déchiré, de sorte que chacun a accès au lieu très sain. N'est-ce pas ? Quelle page, vraiment ? 1 Pierre 29, vraiment, on va aller très vite, ce n'est pas ça l'objet, mais il faut toucher tout ça. Sur quelle page ? Ma Anne, frère Orphée, 1 Pierre 29. 1 Pierre 29, sur... 1 Pierre 29. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Ok, donc, la Bible nous dit que nous sommes saints déjà. Donc, tous les chrétiens sont saints. Pourquoi ? Parce que c'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Hein, frère ? Nous ne sommes pas saints à cause de nos oeuvres, nos bonnes oeuvres, non. C'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Bref, donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, il se passe que sous l'ère chrétienne, sous l'ère de Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Alors, Malachie 3, 7, que ma maman, Anne, voulait toucher. On va parler, nous sommes en train de parler de la dîme. Le prophète Malachie va remarquer que le peuple s'était éloigné de Dieu. Malachie 3, à partir de la C, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes égarés de mes ordonnances, écartés de mes ordonnances. Donc, les 613 ordonnances là, le peuple est observé avec négligence. Et c'est comme ça que Dieu va susciter un prophète Malachie, et Malachie va interpeller le peuple. Vous remarquerez que les vrais prophètes interpellent le peuple. Les vrais prophètes ramènent la réconciliation entre, c'est un peu ça, veulent réconcilier la créature avec le créateur. Ce n'est pas les gens qui vous montrent vos numéros, que tu vois ton nom. Ça, c'est satanique, parce que les magiciens peuvent le faire. C'est un désordre dans l'église. Voici ce que Dieu, ton nom c'est ça, ton grand-père aime ça, c'est là. Ça, frère, c'est grave. Les vrais prophètes disent au peuple, voici la sentence de Dieu. Vous vivez mal, voici ce que Dieu me dit pour votre époque. Les vrais prophètes ramènent les cœurs qui se sont écartés, n'est-ce pas, vers Dieu. Pas les gens qui prophétisent, demain tu vas t'es marié, demain, ça c'est pas, ça c'est la délinquance. Matin, midi, soir, tu vas te marier, voici ton nom, tu t'appelles Fortuner, n'est-ce pas, toi t'es là. Ça c'est la divination. Et acte 16 en parle. Il y a une femme, la marque, qui avait l'esprit de Python. Même dans acte 8, la Bible parle du ministère de Simon, la Simonie. Simon était appelé en Samarie, homme de Dieu. Frère Julien. Tout le peuple l'appelait homme de Dieu et il était acclamé vénéré. On l'appelait homme de Dieu. Il avait des prophéties. Il pouvait dire, maman, voici ton âge, voici comment tu as commencé, voici où tu as terminé. Mais la Bible dit que c'était un faux prophète. Et il se faisait un gain. Parce que nos églises aussi exercent le ministère de Simonie. C'est-à-dire vous échangez, n'est-ce pas, les dons, tout ça, les miracles. Moyennant l'argent. Donc bref. Malachi va interpeller pour dire, revenez à Christ. Et lorsqu'ils sont écartés, l'un des points c'était quoi? La dîme. Il n'apportait plus dans la maison de Dieu. Or, nous savons que Christ ne vit pas. Dieu ne vit pas, n'est-ce pas? Eh bien, on va nous arranger au micro là-bas, c'est bon. Dieu ne vit pas dans les maisons faites par les hommes. Alors, c'est paradoxal. Qu'est-ce qu'est la maison de Dieu? Mais Paul, dans 1 Corinthiens, dira que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, frères et sœurs, nos bâtiments d'église ne peuvent pas, sauf par exagération, nos bâtiments d'église, frères, évitez le langage. Nous sommes pas la maison de Dieu. Hein? En fait, quand vous parlez comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit l'enseignement, soit vous êtes léger, soit vous êtes indoctriné, soit ça vous a beaucoup influencé. Nos églises ne sont pas la maison de Dieu parce que nous sommes désormais la maison de Dieu, le temple de Dieu. Donc, Dieu vit en nous et c'est nous qui aménons Dieu dans ses bâtiments. Voilà pourquoi il est impuricité dans ses milieux. Il n'y a rien d'abord. Voilà pourquoi il est meurtre, les crimes. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce sont des maisons qui sont la plus parfaite pour la gloire de l'homme. Qui s'assoit sur l'extrade, c'est l'homme. Qui a un fauteuil en or, c'est l'homme. Qui est respecté, c'est l'homme. En fait, Dieu n'est pas dedans. Et les seules fois que Dieu s'y trouve, c'est lorsque la vérité est. Et la vérité est transportée par nous qui sommes le temple. Oui, Frégui. Corinthiens. Oui, Paul dit qu'il est bon. Bien sûr, bien sûr. L'Assemblée, 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 c'est... Là, nous sommes l'Assemblée. Voilà. L'Assemblée, c'est quoi? C'est la réunion. C'est le regroupement de deux ou trois personnes autour d'un sujet bien spécifique. Donc, l'Assemblée des saints, c'est quoi? C'est les hommes et les femmes qui se retrouvent autour du nom de Yeshua, de Christ. Yesus. Josué. Jésus.